On a fait des années d'études, les talibans ne nous laissent pas travailler, on ne peut pas revenir en arrière. Une couverture mythique dans l'histoire de la presse féminine, unique dans l'histoire du L. Avril 2001, une femme ensevelie sous sa burqa couleur sable, son visage mangé par le grillage qui la laisse respirer. Dans ses bras, une petite fille dont les pupilles noires fixent l'objectif. L'intensité de son regard exigeait qu'on ne la lâchât pas des yeux. Le martyr des femmes afghanes, refusons l'indifférence, titraient vent debout les patronnes du journal à l'époque, il y a 20 ans. Aout 2021, retour des talibans, le magazine Elle réitère, nouvelle couverture, nouvel engagement, l'histoire se répète. Et j'ai le plaisir de recevoir ce matin Ava Jamshidi, bonjour Ava. Bonjour Sonia. Soyez la bienvenue, vous êtes grand reporter au magazine Elle. Vous êtes parti en Afghanistan à la fin de l'été, vous en êtes rentré il y a peu de temps. Vous avez été accompagnée de Philippe de Poulpiquet, qui est un excellent photographe. Vous pourriez les décrire, les photos de Philippe de Poulpiquet ? Alors la couverture mythique du magazine Elle en avril 2001, elle est signée par un très très grand photographe, qui s'appelle Stephen McCurry. Vous pourriez décrire les photos de Philippe de Poulpiquet, qui vous a accompagnée ? Ce sont des photos de jeunes femmes telles qu'elles sont obligées de s'habiller aujourd'hui, donc avec des foulards. Ce sont des photos de jeunes femmes, on a choisi de s'intéresser particulièrement à des femmes de 20 ans. On les voit avec leur visage et ce voile qui littéralement mange tous leurs cheveux et les recouvre. C'est ça, et ce sont des photos très simples, très directes. C'est ça qu'on a voulu absolument montrer. Elles sont sans dramaturgie, sans l'irisme. Sans artifice, on a vraiment voulu les saisir telles qu'elles sont, telles qu'elles vivent aujourd'hui, telles qu'elles sont contraintes de se cacher aussi, même si elles ont souhaité se montrer à visage plus découvert. Et on a un peu hésité, on a eu cette conversation aussi avec elles. Pour ne pas les mettre en danger. Pour ne pas les mettre en danger. Ce qui a été vraiment saisissant dans ces discussions qu'on a eues ensemble, c'est qu'elles nous ont dit qu'elles tenaient absolument à montrer leur visage, à faire entendre leur voix, la voix des femmes afghanes, pour ne pas être effacées. Et que si on refusait de le faire, d'une certaine manière, on faisait le jeu des talibans. Donc c'est la raison pour laquelle... Et puis elles vous disent en éclatant de rire, j'attends de voir un taliban qui lira la presse féminine française. Elles ont en plus beaucoup d'humour. C'est ça. Alors le magazine Elle sort en kiosque demain vendredi. Et puis d'ores et déjà après l'émission, les papiers seront en ligne sur le site du magazine Elle.fr. Je cite les trois titres des trois grands reportages que vous publiez à Vajam Chidi dans le numéro de demain. Les horizons perdus, ce sont ces jeunes femmes dont on va parler ensemble. Elles ont entre 20 et 30 ans, elles vivent à Kaboul. Elles ont grandi avec les américains. Les talibans les ont privées de tout. Tenue couvrante exigée. Nous allons parler vêtements et effacement et puis triste tableau, c'est-à-dire plongée à l'école et à l'université. On va commencer par une vidéo dont vous parlez vous-même dans le reportage. Une vidéo devenue virale. Est-ce que tu achèterais un melon tranché ou un melon intact ? Un melon intact, bien sûr. Une femme sans hijab est comme un melon tranché. Le melon intact, le melon tranché, c'est la voix d'un porte-parole taliban. Cette vidéo, on l'a trouvée très facilement sur Youtube. Vous consecrez tout un de vos trois papiers à cette question du vêtement, car les deux couvertures diffèrent, les photos diffèrent. Celle d'il y a 20 ans, celle d'aujourd'hui. Ce n'est plus la burqa qui symbolise cette main mise sur le corps de la femme aujourd'hui. Non, parce que les nouveaux talibans ont conscience de l'image très négative que cristallisait ce vêtement aux yeux des occidentaux. Ils sont soucieux de nouer aujourd'hui des contacts avec la communauté internationale. Donc, ils ont un peu changé leurs recommandations vestimentaires. C'est de la com. C'est de la com, ils font de la com, ils sont très bons. D'ailleurs, ils sont sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Nous, on les a contactés au début sur les réseaux sociaux pour avoir le droit de travailler sur place. Et aujourd'hui, la tenue qu'ils préconisent pour les femmes, c'est un hijab qui se constitue d'une abaya. Donc, une robe qui est très très longue, avec un foulard noir qui couvre intégralement le visage. Et que la majorité des femmes que nous avons rencontrées à Kaboul n'avaient absolument pas l'habitude de porter, que les commerçants n'avaient pas l'habitude de vendre par le passé. Vous en rencontrez d'ailleurs un commerçant dans une galerie commerciale qui, lui, a eu du nez, qui a commandé beaucoup de hijabs, beaucoup d'abaya avant l'arrivée des talibans, qui d'ailleurs fait un chiffre d'affaires record. Lui, il vendait des pantalons et des mini-jups jusqu'à présent. Oui, tout à fait. Et là, il se retrouve à commander ces abayas de différents modèles, à en vendre beaucoup à des jeunes femmes qui n'avaient absolument pas l'habitude de porter ces vêtements et qui sont toutes embarrassées dans ces vêtements. Parce que, en fait, ce n'est pas très agréable de marcher avec une robe très couvrante. En plus, en Afghanistan et à Kaboul, il fait très chaud. Mais elles n'ont pas de choix. Vous dites que la discrimination va jusque dans le matériau qui constitue le tissu. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en étant sur place. Puisque Philippe de Poulpiquet, avec qui j'ai fait ce reportage, lui, par souci de discrétion, parce que c'était plus facile de travailler comme ça, s'est habillé avec ce camis, qui est une espèce de tunique, chemise un peu longue et un pantalon qui est large, qui est en coton, que tous les hommes se sont mis à porter, puisqu'on a arrêté de voir des jeans et des pantalons à l'occidental dans les rues de Kaboul. Et sa tenue, à lui, est très légère en coton. Alors que, de mon côté, du côté des femmes, j'ai essayé de chercher une abaya plus légère, parce que, vraiment, avec cette chaleur, porter ce vêtement noir, ce n'est pas très confortable. Et c'était impossible de trouver. Donc, oui, l'injustice qu'il y a entre les genres se niche même dans le choix des tissus dont sont confectionnés les vêtements, entre les hommes et les femmes, qui est collant et qui est extrêmement désagréable à porter, et qui, en plus, vous recouvre la tête. Le jean est un objet de cristallisation, même le jean qui dépasserait sous une abaya. Alors, officiellement, il n'y a pas de problème avec le jean, mais plusieurs témoins, plusieurs femmes que nous avons rencontrées nous ont expliqué que certaines femmes qui portaient ce jean qui a une connotation américaine pour les talibans, eh bien, se sont fait taper, tout simplement, même si elles portaient par-dessus une abaya, et qu'on leur a recommandé de ne pas s'habiller comme des étrangères. D'ailleurs, sur les murs de Kaboul, où il y avait des fresques très colorées avant, avec des visages de femmes, des scènes d'école, des scènes de vie, tous ces murs ont été couverts de blancs avec des inscriptions à la gloire de l'émiral. Ça a été beaucoup filmé depuis ces trois derniers films. Mais il y a aussi écrit des messages qui disent « Vous ne devez pas vivre comme les étrangers ». Et par les étrangers, il y a cette obsession des États-Unis. Nous, on nous a demandé à énormément de reprises « Est-ce que vous êtes américains ? Est-ce que vous êtes américains ? » Et donc, le jean, ce n'est pas quelque chose que, évidemment, les talibans affectionnent particulièrement. C'est le symbole de l'Amérique. Tout à fait. Là, on entend des chants religieux qu'affectionnent les talibans. Vous commencez par raconter à Vajam Chidi que d'abord, vous roulez des heures sans voir une femme, sans voir un visage de femme. C'est-à-dire que cet effacement physique, il est vraiment matériel, il est vraiment palpable dans l'espace. Et puis, vous décrivez les sons, c'est-à-dire ces pick-up qui retransmettent ces chants religieux. Vous dites que même les sonneries de téléphone portable ont changé. Oui, et nous, ça nous a beaucoup étonnés quand on a passé la frontière, puisqu'on est arrivés par le Pakistan. Le fixeur, donc l'homme qui nous fait office de guide pendant notre reportage, nous a tout de suite dit « Voilà, ce serait bien de changer vos sonneries de téléphone portable, qu'elles soient le plus discrètes possible, parce que la musique est interdite. » Et lors de ce trajet qui a duré entre la frontière afghane et Kaboul quelques sept heures, on a effectivement croisé des pick-up qui diffusent des taranins. Donc, ce sont les seuls chants, en fait, qui sont autorisés aujourd'hui et qui retranscrivent des messages à la gloire de ce qui est devenu désormais le nouvel Émirat islamique d'Afghanistan. Voilà. Alors, vous avez rencontré plusieurs jeunes femmes. Elles ont entre 20 et 30 ans. Vous les avez rencontrées dans un salon de coiffure, enfin, un salon d'esthétique et de coiffure. Vous les avez rencontrées très libres. Elles vous ont raconté leur histoire. Ce qui est très frappant, c'est qu'elles parlent anglais, elles ont grandi avec les Américains, elles ont grandi avec la culture américaine, avec les films et les séries américaines. Donc, elles ont intégré ces codes-là jusqu'au bout des ongles. Oui, complètement. Et puis, ce n'est pas évident non plus pour elles parce qu'elles viennent souvent de familles qui étaient très conservatrices. La jeune femme qu'on a choisie de mettre à la une, Malalaï, elle, elle vient du Nouristan, une région montagneuse du nord-afghan. Sa maman a été mariée de force quand elle avait 11 ans. Pour elle, adopter les codes occidentaux, ça a déjà été un choc. Mais oui, quand on les voit, ce sont des jeunes femmes qu'on pourrait presque croiser en France, à Paris. Vous, vous les avez vues maquillées en croque-top, c'est-à-dire avec des petits hauts qui laissent dépasser le nombril ? Oui, j'étais très étonnée la première fois que je les ai rencontrées parce qu'elles étaient effectivement en croque-top, alors que je ne m'attendais pas tellement à les voir dans ces tenues. Alors, elles ne se promenaient pas dans la rue avant en croque-top, mais je veux dire, là, dans une enceinte féminine, puisque les hommes ne sont pas autorisés à entrer dans les salons de coiffure, elles sont vraiment habillées comme des occidentales. On ne les a pas toutes rencontrées dans le salon de beauté, on en a vu dans d'autres lieux, mais ce sont vraiment des jeunes femmes que l'on pourrait croiser ici. Je pense notamment à Marzia Midi, qui est championne de taekwondo. Elle, c'est une femme qui poste et qui continue de poster sur les réseaux sociaux, des photos d'elle qui ressemblent aux photos d'une jeune femme de sa génération. On a retrouvé une interview télé de cette jeune femme, médaille d'or de taekwondo. Et alors, quand on la voit à l'image, on va entendre le son, on voit qu'elle ne fait qu'éclater de rire, c'était quelques semaines avant l'arrivée des talibans. On la voit à l'image avec une chevelure bouclée débordante, qui déborde tellement de son tout petit foulard qu'elle n'a pas vraiment de problème à montrer ses cheveux. Voilà, une vraie joie de vivre. Alors, pour cette femme-là, le sport a été vraiment un outil et un vecteur d'émancipation. C'est comme pour beaucoup de femmes afghanes. Pour Malala et Machal, sa sœur, ça a été les études. Alors, sa mère a été mariée de force à un des oncles. Il n'empêche que cet oncle a pris des risques et a été assez courageux en envoyant ses filles à Kaboul vivre comme on vit à Kaboul, c'est-à-dire de manière beaucoup plus émancipée, et leur a permis de faire des études. Oui, ils ont vraiment décidé d'embrasser les codes et les accès à la liberté, à l'éducation qui leur étaient offerts, d'une certaine manière, par la présence étrangère, par la présence américaine. Raison pour laquelle ces jeunes femmes se sentent aujourd'hui complètement trahies. Elles ressentent une forme de rage, parfois, qu'elles expriment par rapport aux Américains, dont elles disent qu'ils ne nous ont pas seulement trahies, ils nous ont poignardées dans le dos. Et certaines, et c'était vraiment troublant d'entendre ces mots de leur part, disaient même, si c'était pour nous abandonner de la sorte à l'issue de 20 ans, est-ce que vraiment c'était utile de venir ? Elles se sentent instrumentalisées. Elles ont l'impression que le sort des femmes afghanes n'a été qu'un prétexte pour justifier l'intervention militaire de 2001. Et c'est ça qui est très dur dans leurs témoignages à entendre aujourd'hui et qui aussi nous engage d'une certaine manière, puisque nous, au magazine Elle, on s'était mobilisés à leur côté déjà en 2001. Et donc, on se sent une forme de responsabilité de ne pas les abandonner, d'être avec elles et de raconter jusqu'où leur quotidien aujourd'hui est complètement bouleversé par ce changement de régime et par la présence des talibans. Alors, on reconnaît un bon reportage à ces infinis détails, infiniment petits détails du quotidien qui, d'un seul coup, vous sautent littéralement à la figure, à Wajam Shidi. Qu'est-ce qui s'est passé quand les talibans sont arrivés ? L'une des sœurs que vous avez rencontrées a décidé de casser sa bicyclette en mille morceaux pour en faire disparaître la trace. Deux des sœurs que vous avez rencontrées qui étaient si fiers d'avoir appris la musique ont brisé leurs instruments de musique en mille morceaux et ont choisi de brûler avec les partitions. Oui, ça a été vraiment des moments qu'elles racontent encore à l'époque où on les voit, donc deux semaines plus tard, des larmes dans les yeux parce qu'elles savent les menaces et les risques que la seule présence de ces objets qui peuvent nous sembler complètement anodins, un vélo ou des instruments de musique, et elles n'ont pas senti d'autre option pour elles que de tout brûler pour faire disparaître les traces de cette vie d'avant, avant de prendre la fuite même et de quitter leur maison puisque ce sont des jeunes femmes qui fréquentaient des établissements qui sont connues. Elles savent que les talibans les pourchassent aujourd'hui. Elles ont reçu des menaces et donc, oui, elles n'ont eu d'autres options que d'effacer ces traces du passé, de leur vie d'avant, pour pouvoir espérer qu'il ne leur arrive rien aujourd'hui. Autre détail glissé dans votre récit qui m'a beaucoup marquée, ce marché noir des antidépresseurs. Oui, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup choquée, de me rendre compte que malgré toute leur combativité, leur dignité et leur courage, elles expliquaient que comme elles se sentent toutes, elles l'expriment différemment, mais qu'elles se sentent enterrées vivantes ou mourant à petit feu, parce que c'était des femmes actives qui travaillaient ou qui étudiaient, qui se retrouvent littéralement calfeutrées dans leur maison, pour tenir, elles n'ont d'autre option que de se procurer des anxiolytiques et des antidépresseurs parce qu'elles n'y arrivent pas, elles se sentent complètement piégées, les frontières sont fermées, il n'y a pas de vol, elles n'ont pas de visa. Donc c'est à qui mettre à la main sur des cachetons ? Oui, c'est ça qu'elles cherchent. Et dans les pharmacies, il y a vraiment une espèce de marché noir, vous l'avez dit, pour pouvoir leur permettre de se procurer ces comprimés pour qu'elles tiennent mentalement. Et il y a vraiment, dans les échanges que je continue d'avoir avec les unes et les autres, ce qu'elles pointent en premier, c'est vraiment leur état psychologique. Elles expliquent qu'elles ont l'impression de devenir folles, elles se sentent abandonnées aussi. Les comprimées de propanolol, si j'ai bien compris. On les écoute parce que certaines d'entre elles ont eu le courage de manifester, on l'a vu beaucoup, beaucoup aux actus en Occident ces derniers jours. Mardi à midi, championne de taekwondo, dont on a entendu la voix tout à l'heure et dont vous nous avez parlé, Ava Jamshidi, et que vous avez rencontré pour ces trois reportages que vous publiez dans l'EL qui sortira demain en kiosque, vous dit, attention, la mentalité d'une partie des Afghans coïncide parfaitement avec le dogme taliban. Et elle, elle dit qu'elle a été obligée d'arrêter de s'entraîner parce qu'évidemment, elle ne peut pas s'entraîner en burqa, vous l'avez dit, mais parce qu'elle, elle commençait déjà sur les réseaux sociaux à recevoir des pluies de menaces et d'insultes. Au fil de la progression des talibans, il y a eu déjà quelques répercussions dans la vie de ces Afghans qui ont, avant même qu'ils ne prennent Kaboul, dû prendre des mesures comme cesser d'aller à l'entraînement. Il y a effectivement, c'est une société conservatrice, l'Afghanistan, mais dans cette société conservatrice, il y a aussi des femmes et des hommes, pas uniquement des femmes, qui ont décidé d'embrasser les côtes qui leur étaient proposées par les Occidentaux qui ont mené cette intervention militaire. Et Marzia Hamadi fait partie de celles qui vont manifester. Elle va manifester. Malalaï aussi se rend manifestée parce qu'elles disent que de toute façon, elles sont déjà mortes, elles l'enferment chez elles. Elles n'ont plus rien à perdre. Et elles se disent aussi que dans ce moment où les talibans sont en train de prendre le pouvoir, peut-être que de faire entendre comme elles le peuvent, le son de leur voix, et de demander le droit de travailler, peut-être qu'elles obtiendront plus de possibilités de travailler ou d'étudier, que l'Afghanistan des talibans d'aujourd'hui soit un peu plus évolué, espère-t-elle, que celui des talibans d'hier. Merci beaucoup, Ava Jamshidi. Je rappelle que vos papiers sont illustrés par les photos de Philippe de Poulpiquet. On les a dit, ces photos, elles sont tellement réelles qu'on a l'impression que ces filles, elles vivent là, juste à côté de nous. Il y a un sentiment de proximité qui passe à travers ces images qui est très fort. Et tout ça sort en kiosque demain dans le L de la semaine.